Alexandre Lacassagne à Lyon, donc on est à la fin du XIXe siècle, et très ami avec Léon Gambetta, qui est ministre de l'Intérieur, et qui décide de mettre en place, grâce à son ami Lacassagne, à partir de ses travaux, donc de manière, à mon avis, assez sincère, la loi de 1885 sur la transportation des criminels multirédécidivis. C'est-à-dire qu'on va partir du principe qu'il existe effectivement des individus irrécupérables, et qu'il faut donc, parce qu'ils sont criminels nés, parce qu'ils portent en eux des tares dont la société ne peut que chercher à se défaire pour pouvoir elle-même survivre. Donc voilà, déjà, elle est opératoire très vite à ce moment-là, et puis elle donne lieu, et ça, ça existe encore aujourd'hui, enfin je veux dire, les petits de la criminologie naissante sont là, et notamment grâce aux travaux de Bertillon, Bertillon qui est l'inventeur, qui est à l'origine en fait du fichage policier, et qui lui va se dire, mais en fait, on est bête, parce que si le criminel est effectivement criminel, c'est-à-dire non pas, on ne s'occupe pas de ce qu'il a fait, mais on s'occupe de qui il est, et bien il faut qu'on puisse trouver un moyen de le ficher, parce qu'il va recommencer, forcément. Donc c'est le départ, c'est le départ d'une réflexion sur les empreintes, etc. Donc, bien que totalement infondée sur le plan scientifique, la criminologie naissante et l'idée de criminel né, donc, est efficace. Voilà, ça c'était mon premier point. Deuxième point, en quoi cette expression est-elle actuelle ? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Alors, elle est actuelle au sens actuel, c'est-à-dire au sens historique du terme, parce que, par exemple, aux États-Unis, en 2011, d'accord, c'est pas en 2020, mais bon, c'était quand même pas si longtemps que ça, en 2011, en réponse à une loi assez progressiste, puisque, en réponse à la loi de 2005, qui abolit la peine de mort pour les mineurs aux États-Unis, les lois, il y a tout un courant conservateur qui va durcir sa politique à l'égard des mineurs, et qui va s'appuyer sur des travaux, encore une fois, de criminologues, donc les petits-enfants de Lacassane et Lombroso, qui sont donc, notamment, John Dilullo, qui est pour Lacassane de George Bush, en fait. C'est-à-dire, et Dilullo, lui, son idée, c'est qu'il existe, mais c'est faux, il existe des super-prédateurs. J'essaye de prendre l'accent américain. Donc, les super-prédateurs, il dit, en fait, ils ressemblent à des enfants, mais vraiment, il écrit ça, ils ressemblent à des enfants de l'extérieur, ils font à peu près les mêmes bruits que les enfants, mais en fait, il faut se méfier, ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des super-prédateurs, donc évidemment, ils sont très souvent noirs, voilà. Donc, ils s'accompagnent de théories racistes à l'arrière, que je ne vais pas développer. Et donc, ces criminologues vont amener tout un courant de réflexion dans le champ politique, et ça va donner, en 2011, l'idée de crime adulte, c'est-à-dire l'idée que vous ayez 5, 6, 8, 12, 5 ans, en fait, non, ça n'existe pas, 12 ans, le plus jeune avait 12 ans, quel que soit l'âge que vous ayez, certains crimes, par leur gravité, mais encore une fois, ce n'est pas forcément des crimes de sang, par leur gravité, indique que, en fait, vous ne pouvez pas jouir de l'excuse de minorité, parce que vous avez basculé dans un autre champ. Et ça, c'est le procureur général Angela Coré, qui est toujours une femme tout à fait influente aux Etats-Unis, qui s'appuie sur cette idée. Alors, mais l'actualité de l'expression, elle existe aussi parce que, depuis toujours, il y a un débat, en fait. Elle fait écho à un débat qui, lui, transcende l'histoire présente, entre ceux qui pensent qu'il existe des êtres irrécupérables. Robert Badinter parle à ce titre de politique du débarras, par exemple. On va se débarrasser des criminels. Et ceux qui pensent, au contraire, et je vais donc citer De Gaulle, ce sera la première fois de ma vie, et bien ceux qui pensent, au contraire, que, donc, pourquoi De Gaulle ? Parce que je fais référence à l'ordonnance du 2 février 1945, qui va mettre, en France, l'idée, donc, qui va mettre l'enfance sous protection de la société, et surtout, nous dit De Gaulle, enfin, c'est pas lui qui l'a écrit directement, mais quasiment, et surtout, qui va prêter attention particulière au sort de l'enfance traduite en justice. Ça veut dire que, là, on a une conception de la société, qui fait qu'on pense, comme la philosophe Corinne Pelluchon, qui était venue, d'ailleurs, au rencontre de Sophie, il n'y a pas longtemps, pour présenter son ouvrage Nourriture, donc, qui pense, comme elle, que, finalement, une société doit considérer qu'elle s'élève à mesure qu'elle passe au centre de ses préoccupations les plus vulnérables. Et, parmi les plus vulnérables, eh bien, les enfants sous main de justice le sont de manière absolue et radicale. Donc, on voit que la notion de criminel né, je veux dire, contient cette actualité dans les débats. J'arrive à mon troisième point, à savoir, donc, une sorte de... Quittons, donc, ce modèle de criminel né, et comment l'expression criminel né peut-elle nous permettre de penser autrement les choses de manière un peu plus complexe et imaginer que nous sommes... Pour qu'une société soit vivante, elle soit souple, aussi, en fait. Comment dire ? Que c'est... Dis-moi comment tu traites tes criminels et je te dirai à quel niveau de civilisation tu te tiens. Vous savez, il y a la vieille proposition de Tocqueville qui dit que l'état des prisons atteste du niveau de civilisation. Eh bien, nous pourrions dire, l'état de la manière dont on traite les jeunes, les mineurs délinquants, atteste aussi de l'état de la société, c'est-à-dire de la conception que nous avons de la société. Donc, évidemment, je vais opposer cette République souple, pardon, souple, et non pas souple, à l'idée de tolérance zéro. Alors, l'idée de tolérance zéro, c'est celle qui est vendue par John Di Lulo, dont je parlais tout à l'heure. C'est l'idée, en fait, que qui vole un oeuf, vole un bœuf. C'est très simple, toujours. Ou alors, c'est la fameuse théorie de la fenêtre brisée. Donc, cette théorie de la tolérance zéro, quand on regarde, c'est un oxymore, parce que ça veut dire qu'on ne tolère rien. Donc, on pourrait dire intolérance. Et non, parce qu'en fait, tolérance zéro, ça veut dire, nous formons une communauté homogène, nous sommes tous les mêmes, et nous ne tolérons pas le moindre résidu de déviance. Et comme ça, nous pouvons vivre ensemble. Donc, évidemment, le déviant, on peut essayer de le corriger, le réadapter, on n'est pas obligé de le fusiller systématiquement. Mais la tendance est lourde. En fait, l'image, pour comprendre ce que c'est que la tolérance zéro, l'image la plus forte, il me semble, surtout que ça fait écho aussi aux Etats-Unis, encore une fois, bien qu'en Europe, ça existe très fortement, c'est l'image de Michael Jackson. Ça n'a rien à voir. Michael Jackson, sous son... Enfin, ce n'est pas un abri de verre, mais vous voyez ce que je veux dire, sous son cercueil de verre. Si, c'était un abri, en fait. Ou en fait, il était là, à l'abri, justement, du moindre microbe. Et il était là, entre la vie et la mort. Et bien, c'est à peu près ça, la République que nous propose l'idée de tolérance zéro. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Donc, contre-modèle, celui au contraire d'une République souple, qui, à l'image de la philosophe Simone Veil, met l'individu, le plus individué des individus, au centre des préoccupations de la communauté et, à ce moment-là, évalue le niveau de civilisation de la société aux soins et à l'attention qu'elle est capable de donner. C'est-à-dire qu'en réalité, il existe des crimes, il existe des déviances, il existe de la délinquance, bien entendu. Mais l'effort intellectuel supposé, derrière cette idée de République souple, c'est que, cependant, le fantasme, c'est d'imaginer que, parce qu'il y a eu un crime, il y a un criminel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est d'essentialiser le crime, d'en faire quelque chose de naturel. Au contraire, en fait, le postulat de la République souple, c'est que nous sommes nés tous dans un milieu, effectivement, et que les criminels aussi, et que donc les enfants sauvages n'existent pas, mais qu'il existe, suivant le terme consacré, des mineurs non accompagnés. Nés quelque part, mais qui, en fait, sont dans un monde que nous avons tous cofabriqué, en quelque sorte. Donc, pour conclure, la pertinence de la notion de criminel né fait apparaître la tendance paresseuse que nous avons tous à faire de la nature, effectivement, un débarras, là où il s'agirait de mieux lui donner la possibilité d'être un endroit où chacun d'entre nous puissions naître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada